Le 20 juin, c'est la journée mondiale du réfugié. C'est l'occasion pour le Refugee Food Festival de se déployer à nouveau ici à Bordeaux. Près de 150 restaurants à travers le monde participent à ce festival et ouvrent donc leur cuisine à des chefs cuisiniers réfugiés pour faire découvrir des saveurs venus d'ailleurs. Et ça commence donc demain ici à Bordeaux. On en parle avec deux responsables du projet. Agathe Valeïs, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc coordinatrice de ce festival. Et Sandrine Clément-Rivoltella, vous êtes donc porteuse du projet ici à Bordeaux. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce festival et quel était son objectif au départ ? Oui, l'objectif, il n'a pas changé. Mais le projet est né à Paris en 2016. Donc voilà, ça ressemblait pour la première année une quinzaine de restaurants à Paris. Le principe est simple. Des restaurants ouvrent leur cuisine à des chefs cuisiniers réfugiés. Le temps d'un festival culinaire afin de valoriser leur talent et d'essayer de sensibiliser les gens en touchant directement à leur papille. Le festival, il est donc en 2016. Et puis très vite, il a eu un bel écho. Après la première édition, beaucoup de citoyens un peu partout en France, en Europe et même un petit peu ailleurs nous ont contactés pour pouvoir monter le festival dans leur ville. Donc ça a été le cas à Bordeaux notamment. Ça a été le cas à Bordeaux dès la deuxième année. Du coup, en 2017, 11 villes ont participé à travers la France et un peu en Europe. Et en 2018, le festival a encore grandi. 14 villes ont participé. Là aussi un petit peu, on est sortis des frontières de l'Europe en participant aussi à New York, San Francisco et Cape Town en Afrique du Sud. C'est bien déployé. Ça s'est bien déployé, notamment grâce à un kit qu'on a monté, un guide qui permet à des citoyens qui veulent prendre en main le projet, qui veulent organiser un réfugié food festival dans leur ville, d'être guidés et accompagnés par nous, l'association qui est basée à Paris, l'association Food Sweet Food. Donc voilà, cette année, on en est à 15 villes qui participent et on est hyper heureux. Alors justement, c'est le cas ici à Bordeaux. Sandrine, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, donc vous portez ce projet ici, comment ça se passe à Bordeaux, comment ça s'est passé les années précédentes ? Bien. Quelle a été la réception surtout auprès du public, des clients ? Quel écho vous en avez avec ce festival ? Je vois vraiment une évolution puisque c'est la troisième année où je participe et je sens que les gens sont de plus en plus engagés, du côté des restaurateurs, du côté des clients. Je sens qu'il y a un écho plus important. Les restaurateurs, justement, c'est vous qui les contactez ou c'est eux qui viennent vers vous ? Les deux se produisent. Oui, on va les voir, enfin je vais les voir, je parle du projet avec eux. Et pour les chefs réfugiés, comment vous les sélectionnez ? Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous, pareil ? Alors non, en général, ce n'est pas eux qui viennent vers nous, c'est plutôt moi à Bordeaux qui vais les chercher. J'ai des contacts dans des structures d'accueil et c'est là-bas que je vais parler avec les responsables. Ils me proposent souvent aussi des noms et puis après, il faut évaluer ce qu'ils sont capables de faire, quel a été leur parcours avant, si ce sont de vrais chefs ou ce sont des gens passionnés de cuisine, puisqu'il y a moyen de faire participer plusieurs types de personnes. Oui, alors justement, on se pose bien sûr cette question parce que c'est un événement qui dure plusieurs jours où les chefs réfugiés sont donc mis en lumière, mais qu'est-ce qui se passe après ? C'est un peu la question. Qu'est-ce qu'ils deviennent après ces chefs ? C'est vraiment l'objectif de l'association. C'est à la fois de sensibiliser au moment du festival les clients, les restaurants et de valoriser vraiment ces chefs, leur cuisine. Mais après, on ne veut pas que ce soit juste un festival one shot, entre guillemets. L'idée, c'est pour ça que des personnes comme Sandrine sont là à porter le projet sur place, c'est qu'on accompagne ces chefs, c'est de leur apporter un accompagnement vers l'insertion professionnelle et sociale à travers la cuisine. Alors jusqu'ici, par exemple, vous en suivez certains des éditions précédentes ? Oui, bien sûr. J'ai l'exemple de Fatma qui a participé au festival l'année dernière à la guinguette chez Alric et qui a été embauchée cette année par la guinguette. Oui, donc c'est des belles histoires. C'est une très belle histoire. Et puis, il y a des choses là qui sont encore en train de se passer. Je pense à Séblé Guétachou qui est aussi en voie d'être embauchée, qui a déjà mis un pied. Après, je ne veux pas me réjouir trop vite non plus parce que c'est quand même un parcours difficile. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et il y a souvent une volonté très forte des gens d'intégrer. Parfois, c'est plus compliqué. Parfois, c'est plus compliqué. Parfois, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les chefs, justement, les cuisiniers, quand vous parlez avec eux de ce projet ? Comment ils le prennent ? Déjà, ils sont en général très enthousiastes de pouvoir montrer leur cuisine. Et ils sont des fois surpris que ça nous intéresse. Alors que finalement, la cuisine, c'est une véritable porte d'entrée vers la culture de l'autre. Et ça permet de partager, d'échanger. Et c'est vrai que souvent, ils sont très heureux d'être valorisés de cette façon, de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire, de leur talent, leur culture, leur patrimoine culinaire. Et vraiment, c'est déjà hyper bien pour eux. Ça leur redonne confiance. Et c'est vraiment surtout ce qu'ils nous disent. Ça me redonne confiance en moi. Et ça me permet de mettre le pied à l'étrier et de continuer. Et donc, nous, on est là vraiment pour les accompagner par la suite et leur offrir un tremplin vers l'avenir. Alors justement, vous êtes ici, Agathe, parce que le festival commence demain à Bordeaux. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quel restaurant participer ? Oui, bien sûr. Demain, le festival a lieu dans deux restaurants. L'Officine, il y aura un repas, un déjeuner et un dîner. Et aussi à Graines de Sauvage, pareil, un repas, un déjeuner et un dîner. Voilà. Très bien. Alors juste, peut-être un petit mot pour conclure sur toute la politique. On a entendu beaucoup de choses ces dernières années autour des réfugiés. Il y a eu beaucoup de polémiques. Est-ce que c'est ça qui a aussi motivé ce festival, un peu les préjugés qu'il y a autour des réfugiés ? C'était peut-être aussi ça, parce que ça a commencé en 2016. En 2015, ça a eu lieu un peu dans les médias, la crise, entre guillemets, des réfugiés. Et l'idée, c'était effectivement de prendre le contre-pied un peu des discours misérabilistes qu'on peut entendre et de parler de positif. De parler de positif et de parler à travers quelque chose qui parle à tout le monde et qui est complètement universelle et à la fois hyper intime, c'est la cuisine, en fait. Et donc, du coup, s'adresser aux gens, leur parler différemment de ce sujet et de pouvoir montrer que derrière la crise des réfugiés, entre guillemets, comme on peut dire, il y a des hommes, des femmes qui ont un talent, une richesse, un patrimoine et beaucoup de choses à apporter à leur société d'accueil. Et voilà. Et puis, découvrir des nouvelles saveurs, c'est une richesse pour nous, en fait. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur notre plateau de nous en parler. On rappelle donc que le Réfugi Food Festival, ça commence donc à partir de demain à Bordeaux. Sur votre site internet, on retrouve la liste de tous les restaurants participants et sur Facebook. Merci à vous d'être venues nous en parler. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada